yeah et bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo nous sommes le dimanche 24 du 3 2019 11h57 et regardez ce qu'il ya en face de nos yeux donc je suis sur framapiaf.org instance mastodon et je suis tombé sur un poste de pics tolérot qu'est ce qui dit ce poste petite traduction mario au mario zéro combine super mario bros de nintendo non sérieux sans blague et le portail de valve une reconstitution complète de super mario bros à partir de rien avec pour objectif d'imiter parfaitement la sensation procurée par le classique de 85 disponible pour ubuntu dans le snap store maintenant donc un petit clic petit clic là dessus voilà et ouais on arrive bien sûr snapcraft point io version stable bêta et on peut choisir l'architecture ok donc si je clique sur install voilà directement voir dans le store ou alors on l'installe grâce à une seule et unique ligne de commande sudo snap install mario avec un zéro donc c'est marie zéro donc ce qu'on va faire première chose c'est important je vais faire un clic première chose vous devez être à jour si vous tentez d'installer sur une description d'un jour ça ne fonctionnera pas de quoi france sudo apt update update voilà oui je suis pas du tout à jour donc sudo apt upgrade je valide par autre reventeur oui je valide par autre reventeur et là ben on patiente tout simplement on c'est terminé mise à jour complète donc normalement je vais quand même redémarrer pour être sûr et dire qu'on repart sur une bonne base sur un système opérationnel voilà connecte alors directement je vais aller chercher la fameuse ligne voilà allez coco voilà c'est bon instance terminale évidemment il n'a pas pris en compte la ligne copier coller je m'authentifie je m'authentifie et voilà c'est parti voilà j'aurais très bien pu d'ailleurs si je me rends ici il n'y en a toujours rien rien dans le menu ah voilà il est là maintenant j'aurais très bien pu aussi regarder prendre ceci copier je lance firefox je colle mon lien install voir l'application dans le store voilà voyez on voit qu'elle est installée puisque je peux la lancer donc il n'y a pas de soucis c'est cool donc je fais ceci voilà on a plus besoin et on va la lancer directement c'est parti pas mal alors ce qu'on va faire on va déjà aller voir dans les options alors je vois que j'ai je peux modifier les touches de contrôle le skin ok ça je vais pas toucher par contre moi je vais modifier les touches de contrôle left je vais mettre flèche de gauche white de droite up du haut down du bas run je vais faire citer elle gauche jump space ok le reste c'est bon et on va tester ça un parti ça ça risque peut-être d'être un peu lent en vm voilà ici c'est un peu lent parce que je suis dans une vm j'ai pas de carte graphique je travaille juste avec donc la partie graphique embarquée au cpu donc c'est juste une petite intel hd graphique 620 donc c'est normal mais sinon ça doit super bien fonctionner voilà vous testerez vous me direz quoi en tout cas l'installation se passe à merveille joué ben écoutez il a l'air de fonctionner la lenteur ne vous tracassez pas voilà c'est juste comme je vous expliquais je n'ai pas de c'est pas laptop pour prévu pour jouer c'est prévu pour le taf donc ben la lenteur vient de là voilà sur ce j'arrête on ferme voilà j'espère que cette courte vidéo vous aura plu moi je vous dis bye bye prochaine c'était annie pour blabla linux allez ciao